hello les filles j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo crash test mamie réglisse donc pour celles qui connaissent pas cette marque c'est une marque française d'épilation à la cire chez soi ils m'ont contacté pendant le confinement j'aurais tellement aimé avoir ce produit pendant le confinement non mais sérieux quoi deux mois sans s'épiler je suis sûre que la plupart des filles ressemblaient à des singes à des yetis à tout ce que vous voulez et elles étaient obligées je suis sûre de toucher au rasoir je voulais il ya longtemps tester un produit similaire à celui là et je suis très heureuse que mamie réglisse m'ait choisi pour tester leur produit mon colis est arrivé un peu en retard j'aurais vraiment aimé le recevoir pendant le confinement mais je comprends que c'était une période exceptionnelle et que du coup mon colis a pris environ un mois pour arriver donc il est arrivé dans une boîte comme ceci voilà et on va le déballer et on va faire le test ensemble c'est parti ok donc on va passer au mode d'emploi voilà qui écrit en français donc pour utiliser le chauffe cire mamie réglisse branche ton chauffe cire sur une prise électrique bon on va suivre en même temps on va le faire ok c'est parti on va brancher le chauffe cire sur une prise électrique donc déjà on a le chauffe cire qui est comme ceci et donc je vais le brancher c'est fait c'est branché donc ensuite on me dit de retirer le couvercle du chauffe cire placez bien le récipient alors voilà ce récipient et le thermostat et régler la température sur 100 degrés jusqu'à ce que la cire soit liquide ok donc là je vais venir tourner sur 100 degrés ok alors on a plusieurs cire donc on a celui là là et celui là sur le sachet c'est pas écrit le parfum mais sur le site internet vous avez toutes les explications tous les parfums et tout voilà ok donc moi je vais prendre celui là je crois que celui là c'est le gold soit le miel donc voilà je sais pas s'il faut utiliser un sachet alors voilà donc faire chauffer les galettes de cire sur cire s'assurer que la cire ne soit pas trop chaude longueur du poil conseillé 1 à 5 mm en fait sur le sachet ils disent pas si c'est pour une épilation complète donc bon on va tester le sachet en entier d'accord très facile à s'ouvrir pour que ça chauffe bien donc on a branché le chauffe cire sur la prise électrique on a retiré le couvercle on a placé le récipient à l'intérieur du chauffe cire bon ça c'est bon on a tourné le thermostat sur 100 degrés jusqu'à ce que la cire soit liquide le temps pour faire fondre la cire est de 15 minutes une fois liquide la température idéale de la cire est d'environ 70 degrés soit le milieu du thermostat ok donc dès que la cire elle est fondue donc on va enlever sur 100 on va mettre sur 70 degrés toujours t'assurer que la cire ne soit pas trop chaude avant de t'épiler dépose un peu de cire tiède sur le dos de ta main et ajuste la température de la cire en fonction de la sensibilité d'accord pour nettoyer le seau du chauffe cire le plus simple est d'utiliser un corps gras comme de l'huile avec du sopalin ou de l'eau chaude quand la cire est encore tiède ok donc là je laisse je laisse fondre ça se font assez rapidement alors ça y est la cire est fondue voilà c'est très très fondue je vais tout d'abord venir tester la température sur ma main donc là vous voyez ah oui bon voilà en tout cas ça fonctionne voilà donc là je vais venir faire ma jambe pas si ça se voit à la caméra mais il ya pas mal de poils sur ma jambe j'ai laissé pousser mes poils exprès ah ah Alors je viens tout juste de m'épiler avec la cire Et comme vous pouvez le voir Il reste des bouts de cire un peu partout Et il me reste quand même des poils Qui ne partent pas Voilà, ces poils ne partent pas Donc je ne sais pas si c'est moi qui l'ai mal appliqué Ou si c'est la qualité de la cire Mais en tout cas, j'ai des bouts de cire sur la jambe Donc difficile à partir Je ne sais pas comment je vais faire pour l'enlever Voilà, et j'ai encore des poils Donc je ne comprends pas Alors sous mon bras, là vous voyez qu'il y a encore des traces de cire Et il y a des poils qui sont collés en fait par la cire Et qui ne sont pas partis Voilà Donc conclusion de ce premier crash test Avec les produits Mamie Réglisse Donc il faut savoir que c'est la première fois Que je fais mon épilation à la cire moi-même Connu un début un peu catastrophique on va dire Ceci dit, au fur et à mesure de faire l'épilation avec la cire J'ai eu quand même quelques résidus qui ont du mal à partir Donc je ne sais pas si c'est à cause de la façon dont j'applique Ou si c'est à cause de la cire Mais il y a des résidus qui restent Et c'est assez difficile à enlever Ensuite sous mes aisselles Ça a été pour moi l'endroit le plus sensible Et pour moi l'endroit le plus difficile Donc je ne sais pas si c'est ma manière de faire De l'appliquer et de l'enlever Parce que je suis vraiment une douillette Et du coup C'est difficile en fait de l'enlever rapidement Quand c'est vous-même qui le fait Quand c'est quelqu'un d'autre vous ne vous attendez pas en fait Et là quand c'est vous qui le faites C'est très très difficile de le faire En ayant mal Voilà Donc j'enlevais hyper doucement Et j'ai des poils qui sont restés Maintenant sur les bouts de cire que j'ai On peut voir qu'il y a des poils Ok Donc ça veut bien dire que la cire fonctionne Mais j'ai quand même des poils qui restent Donc je ne sais pas trop à quoi c'est dû Si c'est à ma façon de l'appliquer Ou si c'est la cire Qui n'enlève pas totalement toutes les poils Mais en tout cas l'idée est bonne L'invention est bonne Et moi je suis vraiment contente de l'avoir reçu C'est vraiment quelque chose à tester Et aussi à avoir Pour ne serait-ce que pour se dépanner En fait ça revient largement moins cher De prendre un kit comme Mamie Réglisse Que d'aller chez l'esthéticienne Tous les mois Se faire épiler Ou même d'acheter un kit professionnel Dans un autre magasin Comme les trucs pro Pegissage ou quoi que ce soit Donc je vous fais part de mon code promo Qui est CARAGLIS Et qui vous donne Moins 10% sur votre commande Donc vous allez dans la barre d'infos Vous cliquez sur le lien Qui est dans la barre d'infos Et vous pouvez bénéficier De mon code promo CARAGLIS 10 Mais aussi il y a une offre Pour cet été 2020 Qui est moins 50% Sur le kit débutant Où vous avez le chauve-cire Les bâtonnets Et 3 sachets de cire Voilà Qui est à moins 50% Plus mes 10% Que vous pouvez accumuler Donc ça vous fait moins 60% Sur l'achat de votre kit débutant De Mamie Réglisse Voilà Donc je vous fais de gros bisous Laissez-moi vos commentaires Si vous aussi vous avez déjà commandé là-bas Comment avez-vous trouvé ce produit Je vous fais de gros bisous Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Bye bye